Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour continuer à me soutenir, à voir la progression de la chaîne et de l'évolution, étant donné que maintenant j'ai plus installé mon fond vert. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces bleus en dessous de la vidéo, ça me montrerait votre soutien. Et merci en tout cas pour tous ceux qui sont déjà abonnés et qui sont toujours au rendez-vous des vidéos. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, la chaîne est en constante évolution, on fait de l'ASMR, du jeu vidéo, des live. Pour l'instant c'est un peu compliqué étant donné que je suis en plein student job avec mes projets d'école etc. Mais je ne lâche pas l'affaire et Youtube restera une aventure de toute une vie. Donc abonnez-vous et merci. Donc maintenant on va passer à la vidéo qui est l'unboxing. Donc on a 6 grosses boîtes et 82 petites boîtes à ouvrir. Je ne sais pas encore combien de petites boîtes on va ouvrir mais on va ouvrir les 6 grosses boîtes en tout cas jusqu'à obtenir un nouveau brawler. En espérant évidemment obtenir un brawler dans cette vidéo. Donc on va déjà ouvrir peut-être 6 petites boîtes pour une grosse. Donc let's go, c'est parti. Pour notre toute première petite boîte on obtient 18 pièces. 6 points de pouvoir pour Bo. 6 points de pouvoir pour Spike. Ça c'est bien pour le monter de rang. Avez-vous vu ou pas mon rang de Spike ? L'objectif c'est de l'atteindre. Rang 30, nous sommes montés rang 23. Je vous avoue que j'ai eu énormément de difficultés. J'ai réussi à le rush 656 à 2h du matin après plus de 3h. Étant donné qu'on tombait contre des équipes assez fortes. Et je le joue souvent en solo ou duo. Donc en survivant. Allez on va continuer notre deuxième petite boîte. Let's go. 17 pièces. 4 boîtes de pouvoir pour Dina Mike. 6 points de pouvoir pour Ricochet qui est très efficace aussi en survivant. En tout cas c'est un des brawlers les plus compliqués à j'arrive. Troisième petite boîte. Let's go. On obtient 50 pièces. Ça c'est beaucoup. 4 points de pouvoir pour Penny. 5 points de pouvoir pour Polly. Let's go. Pour ceux qui veulent savoir, je joue avec une manette sur PC en installant l'émulateur BlueStack. Étant donné que c'est une question qui vient assez souvent dans les commentaires. On obtient un coup pour la quatrième boîte je pense. 16 pièces. 5 points de pouvoir pour Shelly. Et 5 points de pouvoir pour Penny. Nous venons aussi de passer notre petite Jessie rang 20. Ça c'est plutôt cool. On vient de le faire à l'instant. Allez encore 2 petites boîtes. Et on va offrir notre grosse 21 pièces. 6 points de pouvoir pour Rosa. Et 15 points de pouvoir pour Tara. Let's go. Une petite dernière et on va faire les grosses boîtes maintenant. 16 pièces. 5 points de pouvoir pour Bartaba. 6 points de pouvoir pour Polly. Et c'est parti pour notre toute première grosse boîte. Allez, on va croiser les doigts. J'espère un maximum. 2 pouces bleus. Et de pouvoir débloquer un nouveau brawler. Let's go. 52 pièces. 9 points de pouvoir pour Pogo. 13 points de pouvoir pour Penny. On va pouvoir l'améliorer. Et attention. L'objet restant. Et on vient de débloquer Max. Oh, ça c'est super cool. On vient de le débloquer. Et vous savez ce qu'on va faire. On va le jouer directement. Ça c'est plutôt cool. On va ouvrir encore 6 petites boîtes. Et on va jouer notre nouveau brawler. Ça c'est top. Je pense que je vais intituler. On arrête la vidéo dès qu'on débloque un nouveau brawler. Allez, let's go. 7 points de pouvoir pour Rosa et 3 gemmes. Ça c'est plutôt sympa. Donc on a eu du taril et de la Rosa. Ça c'est cool. On va du coup jouer un petit peu Max pour le découvrir. On va aller directement en survivant. Let's go. Un maximum de pouces bleus pour ce nouveau brawler. Qui m'a l'air plutôt intéressant à jouer en plus. Je crois qu'il était sympa. Let's go. Pour continuer l'ASMR, on va mettre... On approche la manette. Let's go. Wow, ça c'est plutôt sympa on dirait. Comme brawler, il fait des 300 dégâts. Là on joue avec des nouveaux joueurs je pense. Hop, c'est pas trop. Ok, accélération. Ça c'est plutôt sympa. Il est plutôt rapide comme brawler. On pourra facilement éviter les... Tous gros tanks. On va essayer de ne pas trop auto-shoot. C'est bien. On va essayer de garder... Attention, on a du Daryl en haut et du Karl en bas. Ok, ok, ok. 420 par dégâts. On a combien de... Pfff mince, l'auto-shoot est mal passé. Ok, on va essayer de se rapprocher. Allez, on va le suivre. Let's go. Nice. C'est vraiment un brawler assez intéressant. On est déjà dans le top 3. On est en top 4. Pour l'instant, à droite, on a quelqu'un. Et à gauche aussi, on a du... El costo, qu'on va chercher. Hop. On essaie de le chercher. On va le mettre en mode transfert. Ok, on le cherche. On va le chercher. Dites-moi en commentaire vos idées de vidéos. On va essayer de le chercher. On va essayer de le... Le guide. Le guide à distance. On va charger notre pouvoir en tout cas. On va éviter qu'il recharge sa vie. Qui régène. Allez, on s'échappe. Hops. On a de la gestion à gauche. Plutôt compliqué. Et on le garde. La Jessie. C'est un chinois. Un coréen, je pense. On doit essayer de s'en aller. Allez. Let's go. Et on l'a tué. On est en survie. On va essayer de régénérer sa vie. Ok. C'est bon. On va essayer de toujours l'abatter. Et on fait notre tout premier top 1 avec Max. Ça, c'est plutôt cool. Donc, un maximum de pouces bleus pour Max. Vraiment, je suis vraiment trop, trop content. Et on le passe d'un coup. Rang 2. Ça, c'est vraiment sympathique. Ça, c'est plutôt cool. On va continuer de trop d'unboxing. On va faire six petites boîtes. Et une grosse boîte encore. Let's go. J'espère qu'on va avoir des points de pouvoir pour Max. Six points de pouvoir pour Shelly. Et dix points de pouvoir pour El Costo. Let's go. Dix-huit pièces. Quatre points de pouvoir pour Dynamike. Quatre points de pouvoir pour Pam. Go. Seize pièces. Quatre points de pouvoir pour Ricochet. Et dix points de pouvoir pour Nita. Vous savez ce qu'on va faire ? On va monter Max. Du rang 2 au rang 20 en une vidéo. Donc, si c'est une bonne idée, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. De mettre un maximum de pouces bleus. On va essayer de battre un record. Le maximum de pouces bleus que c'est sur une vidéo. C'est 85, je pense. C'est pour la FAQ. Donc, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Pour réaliser la vidéo en entier. De monter Max. De rang 2 à rang 20. Et on obtient 13 pièces. Quatre points de pouvoir pour Sheldon. Et cinq points de pouvoir pour Tik. Allez, encore une. Et on va offrir une grosse boîte, je pense. Cinq points de pouvoir pour Taryl. Six points de pouvoir pour Brock. Et deux tickets d'événements. Allez, pour le bonus, on va offrir une dernière grosse boîte pour la fin de cette vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'ici. Allez, let's go. Pour ceux qui arrivent jusqu'ici, vous devez mettre en commentaire comme mot. Brownie. Comme ça, on est sûr. Vous devez regarder jusqu'ici. Let's go. 45 pièces. 10 points de pouvoir pour Jessie. 12 points de pouvoir pour Tik. Et 20 points de pouvoir pour Boko. Dommage, on a presque réussi à avoir notre nouveau brûleur peut-être. On va vite améliorer notre pâme qui passe du rang. Du pouvoir 3 au pouvoir 4. J'ai un peu du mal avec la nouvelle interface. Notre ticket du niveau de pouvoir 1 à pouvoir 2. Ça, c'est plutôt chouette. Notre Penny qui passe du pouvoir 5 au pouvoir 6. Et ici, notre petit broc qui passe du pouvoir 5 au pouvoir 6 aussi. Et je pense que c'est tout. Et on a notre tout nouveau brûleur ici qui est Max. Vraiment trop trop sympa. Et trop trop stylé je trouve. Vraiment j'aime bien. Je pense que ce sera un de nos tout nouveaux brûleurs préférés. Donc c'est un mythique. Partez. Est-ce que c'est... Ah non, il est un petit peu moins que Spike. Spike c'est un légendaire. Et Max c'est un mythique. Donc merci à vous de m'avoir regardé jusqu'ici. Ça faisait super chouette. Et n'oubliez pas un maximum de pouces bleus pour ce nouveau brûleur. Et si vous voulez voir une vidéo sur le rang 2 jusqu'à 20 de Max en une seule vidéo. Merci à vous. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci et ciao ciao.